Alors en fait, je suis amie avec Aïssa Maïga, qui est aussi sur le projet, qu'Anne et vous-même connaissiez. Et du coup voilà, elle vous a parlé de moi et on s'est rencontrés au fumoir, on fait la publicité comme ça peut-être qu'ils nous payeront des verres là-bas. Et d'abord, j'ai lu le texte et j'ai eu un coup de foudre pour l'écriture d'Anne Voutek et en fait, elle a une force lyrique incroyable, c'est qu'elle arrive à raconter un quotidien et une dureté avec une poésie incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté. Non vraiment, voilà. En fait, ce n'est pas l'histoire de cette femme, c'est l'histoire d'humains qui malheureusement, stigmatisées afin que quand on ne met pas son clignotant, on peut se faire tuer. C'est quand même quelque chose de réel. Et moi, ce que j'aime dans mon métier d'actrice, c'est pour moi, c'est un sens politique au sens de la cité et faire des choses pour essayer d'ouvrir les yeux au plus grand nombre sur la réalité de notre monde. Et donc, c'était pour moi très important d'être là. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est justement ça, c'est que la colère, elle n'est pas là en fait. Elle est dans ce qui lui est arrivé. Mais en même temps, elle raconte un quotidien qui est fait de promesses d'amour parce qu'elle venait de rencontrer un amoureux. Elle avait un premier emploi. Elle avait une vie installée. Et du coup, ce quotidien-là est fracassé d'un coup. Comme ça peut arriver, malheureusement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est d'autant plus violent, en fait. C'est d'autant plus violent parce que le texte, il est beau et poétique et bien écrit. C'est pas... Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... Ouais, voilà. C'est... Donc, du coup, je pense que ça va aller chercher des choses chez les gens qui ne s'attendent pas parce qu'on nous raconte l'histoire. On se dit, ah oui. Et finalement, on oublie ce qui lui est arrivé. Et paf ! Quand ça arrive, c'est d'autant plus fort et redoutable, en fait. En fait, c'est toute une question d'écoute. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ça multiplie évidemment les facettes d'une femme, puisque nous sommes trois et différentes, avec chacune de nos vécus, etc. Et on a réussi à trouver, j'espère, en tout cas, on tend à ça, à trouver une unité et à se donner les énergies, en fait. C'est ça qui est important, en fait. Et voilà, donc, il y a eu une vraie belle rencontre parce que je connaissais Matam et je ne connaissais pas ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai hâte de voir aussi avec les autres comment ça va se passer, etc. Mais c'est très intéressant de travailler à trois, même si elles sont complètement folles et en supportant. Merci Nadej, et puis Merde pour le projet et pour la suite, alors. Ouais, je prends. Merci Nadej, et puis Merde pour le projet et pour le projet. Bonne soirée. Bonne soirée.